Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Moïcassa, fondateur de Moïcassa Horse. Vous allez bien ? Moi je vais très bien, ça se voit. Ouais, j'ai passé une excellente journée aujourd'hui et ça fait du bien de pouvoir parler avec vous. Tôt ? Assez tôt en tout cas. Espérons que tout se passe bien et l'équipe gère le reste très rapidement. Merci infiniment pour tous les messages, merci pour votre participation, ça fait un plaisir énorme. Pour ceux qui ont demandé, après le livre, les livres sont disponibles. Pour l'instant, on a connu quelques difficultés, puisqu'on n'a pas travaillé avec Amazon. En tout cas, je suis désolé de n'avoir pas de livre en disponibilité. Maintenant là, pour tout vous dire, Amazon voulait 85% de la valeur du livre. Pour que moi, je gagne 15%. Je trouve ça complètement injuste. 85% d'un livre que moi j'ai écrit. Pourquoi ? Et c'est ça. Avec tout ce qu'ils ont comme argent, d'ailleurs le chef a fait 13 milliards de dollars en une seule journée. 13 milliards de dollars en une seule journée, pendant cette période des difficultés où les gens n'ont pas de quoi manger, ils ont à peine de quoi boire, les gens ont perdu leurs emplois, leur situation de vie. Beaucoup sont plongés dans la pauvreté, dans la misère, en manque d'emploi, en manque d'équilibre. Bon, le messier-là, il s'est fait combien ? 13 milliards de dollars en une journée. Voilà ! Et vous, vous dites que c'est quoi ? Beaucoup disent que c'est l'effort. C'est l'effort. Non, je pense que le système a besoin d'être revu. Je pense que pour être honnête, pour être juste, on ne peut pas vivre comme ça. Pendant qu'il y a la majorité des gens qui coupissent dans la misère, la trière, la galère, la perte. Et qu'il y a un groupe de personnes, quelque part, en train de manipuler quelques boutons, et puis voilà. Il y a un truc qui clashe. Ce n'est pas normal. Le système a besoin d'être revu, d'être évalué. Donc voilà, en parlant de ça, comme je suis un homme têtu, on a décidé de faire ça tout seul. Dans la vie, quelquefois, il ne faut pas le cesser à battre. Il ne faut pas se laisser piétiner. Non. Il faut des fois respecter les choses, mais il ne faut jamais se laisser piétiner. C'est injuste. Les livres seront très bientôt disponibles. À partir du moment où on pourra avoir un peu plus de liberté, il y a un tout nouveau livre sur lequel je travaille assidûment, comme je vous l'ai promis. Ça sera disponible aussi très bientôt. Donc pour y aller aujourd'hui, d'abord, je voulais dire bienvenue à tout le monde. Excusez-moi. Bienvenue aux anciens. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Tout ce qui revient chaque jour pour participer à ce moment d'intimité, d'échange, de fraternité. Vous savez, c'est de la fraternité. Je pense qu'on aura accompli notre mission. Bienvenue à tous les nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. Vous êtes évidemment dans la bonne communauté. En tout cas, vous le remarquerez. Enfin, j'espère. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas, Bredouille. Alors, imaginez-vous devant la porte de chez vous. OK ? Il est 2h du matin. Et vous avez l'impression qu'il y avait quelqu'un en train de marcher derrière vous. Vous venez à peine d'une fête. Une fête qui était superbe. Vous êtes très fatigué. Vous avez un trousseau de clé en main. Il faut rentrer à la maison. Vous êtes devant la porte. Trousseau de clé en main. Et vous avez comme l'impression qu'il y a quelques personnes derrière vous. Et il vous faut évidemment faire très vite pour rentrer à la maison. Vous essayez la première clé. La clé que vous connaissez de la porte. Et elle ne fonctionne pas. La porte ne s'ouvre pas. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a des gens derrière vous qui avancent. C'est évident. Ils sont là. Il faut rentrer à la maison. Il faut ouvrir la porte. Et ça n'a pas l'air très beau dehors. Vous essayez la première clé. La clé que vous connaissez. Vous savez que cette clé fonctionne. C'est ça la clé de la porte. Mais il fait noir. Vous ne le voyez pas très clairement. Mais vous savez que c'est la clé de la porte. Vous introduisez la clé à la porte. Vous essayez de tourner. Et ça ne tourne pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez à forcer la clé ? Parce que votre tête sait que c'est ça la clé de la porte. Parce que par votre expérience, vous savez que c'est ça la clé de la porte. Et il ne peut pas y avoir d'erreur. Vous vous réfléchissez différemment disons Ok, je sais que c'est la clé. C'est la bonne clé. Mais je vais peut-être essayer une autre clé. Puisqu'il fait noir. Comment réagissez-vous ? C'est la deuxième, n'est-ce pas ? Vous savez dans la vie, quelquefois, on peut être sûr. Sûr et certain de sa direction. De ses envies. De ses préférences. De ce qu'on veut devenir dans la vie. Ou de ce qu'on veut voir accomplir dans la vie. Mais quelquefois, il faut savoir changer de clé. Quand ça ne marche pas. Quand vous vous léguez dans une direction bien précise. Et que ça fait trop longtemps. Que cette direction semble très vague. Vos objectifs deviennent très approximatifs. Il est très mature de commencer à réfléchir, à changer de clé. Vous savez, je vais vous dire un truc. Beaucoup de gens vous diront. En tout cas, beaucoup de gens qui aiment galvaniser et encourager. Vous diront, il faut être brave, courageux. Il faut continuer. Il faut foncer. Il faut forcer. C'est très bien. Dans la vie, il faut être brave. Il faut être courageux. Il faut courir après sa destinée. Il faut se battre. Lutter pour son rêve. C'est très important. Mais la maturité et la sagesse, surtout, c'est savoir quand est-ce qu'il faut changer de clé. Ce que vous aimez dans la vie, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez pour vous, n'est pas nécessairement ce qui peut ou va marcher pour vous. Il y a une grande différence, encore une fois, entre ce que vous désirez dans la vie, ce que vous voulez dans la vie, et ce qui est disponible pour vous. Vous savez, dans le monde de la boxe, on dit très souvent que 95% c'est le courage, la bravoure, le travail acharné, la répétition et tout le bazar. On nous a aussi dit qu'il y a 2%. Donc, si tu bosses très dur, tu bosses très dur, tu vas y arriver. Il y a de fortes chances que tu deviennes champion du monde. On n'a pas dit que tu deviendras champion du monde. On dit qu'il y a de fortes chances que tu deviennes champion du monde. Mais il y a toujours 2%. 2% laissé entre les mains du hasard. Certaines personnes l'appellent le hasard, d'autres l'appellent Dieu, d'autres l'appellent l'inconnu. Mais ces 2% sont là. C'est-à-dire, on peut entrer dans un ring. Étant convaincu que je veux racler ce gars en moins d'un round. Vous vous battez. Et il lance un coup comme par hasard. Un coup que vous n'avez pas vu venir. Et c'est le coup qui vous fait tomber. Vous étiez assuré. Sur le plan technique, vous étiez à 100%. Sur le plan forme, vous étiez à 100%. Mais un coup du hasard vous fait tomber et vous perdez le combat. De même pour le foot et beaucoup d'autres sports d'ailleurs. Real de Madrid a certainement déjà perdu contre une... Enfin, je ne suis jamais fanatique de football, mais... Barcelone l'a perdu contre une équipe. C'est ça cette partie de la vie. C'est pour dire qu'on ne peut pas toujours être à 100% certain. Quand on essaie d'ouvrir une porte. Je comprends tout à fait la passion qui vous anime. Peu importe ce que c'est, ce que vous faites dans votre vie. Vous pouvez certainement avoir beaucoup de passion. D'ailleurs, vous avez besoin de beaucoup de passion pour y arriver. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ceux qui connaissent, ils s'identifient. Ça, c'est pour eux. Ils se reconnaîtront. Quelquefois, ce que vous faites n'est pas ce qu'il vous faut faire. Il faut savoir l'identifier. Avoir assez de maturité pour réfléchir. Ok, il y a peut-être une nouvelle porte. Une nouvelle clé. Il est peut-être temps que j'essaye autre chose. C'est aussi ça la maturité. Être fort, c'est savoir persévérer. Savoir se battre, lutter. Savoir persister. C'est ça, être fort. Mais être fort, c'est aussi savoir dire, ok, je crois qu'ici, ce n'est pas pour moi. Ne vous est-il jamais arrivé de chercher de l'argent ? Vous ne l'en trouvez pas. Vous luttez, vous essayez, vous appelez, vous faites tout ce que vous pouvez pour avoir de l'argent. Mais il n'y en a pas. Et puis, bizarrement, bourre, quelqu'un vous appelle. Oh, mon cher, c'est comment ? J'ai été envoyé à quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Certains l'appellent Dieu. L'autre l'appellent la chance. D'autres l'appellent le hasard, la vie, l'univers. Il y a une partie qu'on ne contrôle pas. Direction, c'est aussi ça, la maturité. C'est aussi ça, comprendre le sens de la vie. Ça pourrait être n'importe quoi. Une amitié qui ne fonctionne pas depuis longtemps. Vous luttez, vous vous battez, vous forcez, et vous le savez. Mais vous dites, j'essaye tout ce que je peux. J'ai fait de mon mieux. Ça va aller. À un moment donné, il faut savoir, ok, là, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai eu ma part. Il est peut-être temps de changer de clé. Changer de clé n'est pas nécessairement synonyme d'abandon. Même l'abandon n'est pas nécessairement synonyme de faiblesse. Changer de clé pourrait signifier changer d'une direction pendant un temps pour réévaluer, pour revoir, pour étudier sa propre circonstance, sa propre situation, pour peut-être plus tard revenir. Ça dépend. Même un avion, quand un avion veut atterrir, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, pendant que vous êtes en l'air, il y a des difficultés atmosphériques ou le vent, comment vous appelez ça, l'orage, peu importe. La position n'est pas adéquate pour atterrir. Qu'est-ce que le pilote fait ? Il va atterrir de force. Parce qu'il sait que l'esprit l'accompagne. Non ! Il va faire un tour. Il change de direction. Il change d'abord de direction. Il tourne autour de, je ne sais pas quoi, pour plus tard essayer d'atterrir encore une fois. Il y a des cas où on ne peut pas atterrir quelque part. On est obligé d'aller atterrir quelque part ailleurs. Surtout quand il y a un problème. Enfin, vous avez compris le sens. Ne restez pas figé là où ça ne va pas pendant trop longtemps. Quelquefois, la clé n'est pas là. Et à deux moments, il faut savoir l'identifier. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous connaissez votre situation de vie. Vous connaissez votre circonstance mieux que tout le monde. Et c'est à vous de vous asseoir comme un adulte et savoir, je pense que là, 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 là. Non ! Je pense qu'il faut changer de clé. C'est aussi ça, la maturité. Ne restez pas figé sur votre activité principale. Moi, je suis maçon. C'est la maçonnerie qu'il faut que je... Mais mon cher, il n'y a pas d'argent pour l'instant. Il n'y a peut-être pas de construction. Tu ne peux pas rester là à pleurnicher de moi une porte qui n'est pas ouverte parce que tu sais que tu es maçon. Tu es peut-être maçon, c'est vrai. Mais peut-être pendant un temps, tu vas être taximène. Essayer une nouvelle clé. Le temps que les choses s'arrangent. Que la situation s'apaise. Il faut savoir être multifacette. Avoir plusieurs clés à son... Comment vous dites ça ? Plusieurs... Enfin, bref. Ça pourrait être une situation de famille. Ça pourrait être beaucoup de choses. Une situation amicale. Ça pourrait être beaucoup de choses. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Je n'ai pas envie de vous choquer. Ça pourrait être votre emploi, votre activité commerciale. Ça pourrait être des promesses. Ne restez pas en attente de promesses. Il m'a promis, il va me donner de l'argent. On m'a promis, on va me financer. La banque a promis, elle va me... Quand c'est pour vous, vous le sentez, vous le voyez. Et c'est palpable. Il y a des fois où il faut simplement changer de clé. Il y a des fois où il faut changer de clé temporairement. Le temps de revenir, de tourner, de faire un tour ailleurs. Il y a des moments où il faut changer de clé de manière permanente. Il y a un monsieur qui était un très bon footballeur américain. Un très bon travailleur. Très fort, très dur, très courageux. Il avait tout pour lui. La forme, la taille, la masse, l'intelligence sportive. Mais quelques temps après, beaucoup d'entraînement, il s'est fait mal pendant une séance d'entraînement. Il s'est cassé la clavicule ou quelque chose de comme ça. Et avec ça, on lui a dit... Il s'est cassé la clavicule ou autre chose, je pense. Et le médecin lui a dit que sa carrière était finie. Le garçon qui rêvait déjà de jouer à la NFL et avoir beaucoup d'argent, et soutenir sa famille, et pouvoir changer sa vie, son avenir, la liberté financière. Soudain, on lui dit, mon frère, mon cher, ta carrière est partie. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu. C'est comme cette histoire où on dit... Enfin bref, je le raconterai prochainement. Imaginez-vous un peu dans cette situation aussi difficile. Vous avez tout ce qu'il faut. On vous a déjà signé en contrat avec une équipe intéressante. Votre avenir est clair. On vous dit que vous ne pouvez malheureusement plus y arriver. Parce que voilà, votre carrière est finie sur le plan médical et physique. Quelques temps après, il a bossé très dur. Il a changé de direction, changé de clé. Il est devenu catcheur amateur. Ensuite, catcheur professionnel. Aujourd'hui, vous le connaissez comme The Rock, le catcheur américain. L'acteur, le cinéaste, le producteur, le businessman. Un homme aussi beau, aussi fort. Qui avait compris que dans la vie, il n'y a pas qu'une seule clé. Et s'il est resté figé devant cette porte de football américain, espérant que le créateur ou quelque chose de supérieur à lui lui fasse grâce. S'il restait figé là, sous la pluie, le froid, le noir, oubliant qu'il y a toutes les capacités. Mon frère, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de talents. Beaucoup de talents. Et beaucoup d'entre nous ne choisissons de développer qu'un seul talent. On se focalise sur cette histoire qui nous arrange. C'est la seule histoire. Regardez-vous attentivement, méticuleusement. Et vous remarquerez que vous avez beaucoup de choses. Beaucoup plus de choses que ceux que vous appliquez aujourd'hui dans votre vie. Pour générer de l'argent, pour être heureux. Toujours un réel plaisir. J'ai envie de continuer, mais bon. Il faudrait que vous reveniez, non ? Merci à vous. Toujours un réel plaisir. Réévaluer votre vie. Changez de clé. Y a le courage de changer de clé. Ça fera peur, mais ça va vous changer pour toujours. Vous perdrez peut-être des plumes, mais vous pousserez des ailes. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa. Le guerrier noir. Votre frère.